Europe Soir Il est 19h14, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré, tout de suite place aux photos sonores. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Les photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio et sur le net. Et on commence avec ces propos assez surprenants de Michel Platini, le patron de l'UEFA tout à l'heure en conférence de presse. Alors que le Brésil est actuellement secoué par de nombreuses manifestations, dont certaines très violentes, Platini lui demande aux Brésiliens de faire bonne figure et de mettre leurs problèmes de côté pendant un mois pour ne pas gâcher son mondial. Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la coupe du monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ça serait bien pour le Brésil et pour la planète football. Mais bon, après on ne maîtrise pas. Le climat est tendu, oui, justement, il faut qu'on appelle nous les gens à dire le Brésil, faites un effort pendant un mois, calmez-vous. Allez, soyez sympa, calmez-vous, dit donc Michel Platini. Pendant ce temps-là, Christine Boutin continue sa mutation. Depuis le débat sur le mariage pour tous, elle est comme libérée aujourd'hui, elle en est sûre, elle est devenue aujourd'hui très à la mode. Et côté, elle est interrogée par le site du JDB. Moi qui ai toujours été à contre-courant des 30 ans de ma vie active politique, eh bien, figurez-vous que je deviens à la mode. Et puis, vous savez que j'ai la foi. Et voilà, moi, ce qui m'apporte, ce n'est pas Christine Boutin, ce n'est pas la Gloriole, ce n'est pas mon égo, c'est de servir, c'est de servir mes concitoyens puisque je suis une femme politique. Et mon maître, c'est le Christ. Donc voilà, c'est ce qui me fait. Mon maître, c'est le Christ, dit donc Christine Boutin. Question maintenant, quelle différence y a-t-il entre Jean Jaurès et François Hollande ? Question posée sur RMC ce matin à Laurent Wauquiez qui s'est fait plaisir. Pour moi, Jaurès, c'est l'anti-Hollande. C'est-à-dire celui qui était droit, qui était dans son comportement exemplaire, qui dans sa vie privée était exemplaire, qui dans les personnes qui étaient autour de lui était exemplaires. Il n'est pas exemplaire dans sa vie privée, François Hollande ? Bon, enfin, je ne vais pas faire de commentaire dans tous les sens, mais je ne suis pas sûr que Jean Jaurès voulait retrouver rue du Cirque avec un casque de scooter sur la tête. Non, je n'en suis pas sûr. Et justement, la vie privée du président, thème de votre débat, Nicolas, dans deux minutes. Le site Mediapart, on commence à le savoir, est un site qui traque la vérité et prône la transparence. Le patron du site, Edoui Plenel, donne d'ailleurs l'exemple en matière de transparence. Écoutez, c'était ce matin sur LCI. Vous disiez qu'on gagnait bien sa vie à Mediapart. Vous vous réservez un beau salaire aussi ? Mon salaire brut est de 7 400 euros, ce qui fait net 5 700 euros. Et par ailleurs, je paye 3 900 euros d'emprunt que j'ai fait et que je paye jusqu'à fin 2017. Et voilà, une transparence absolue. C'est normal. Vous l'étigez auprès des autres. C'est normal. La hiérarchie des salaires à Mediapart est conçue entre 1 à 4. Entre le plancher, c'est 1 et mon salaire, c'est 4. Et vous, vous êtes 4. Et enfin, dimanche sur France 5, une émission spéciale de Medialmag sur France 5. Oui, je l'ai déjà dit. Consacrée au spin doctor, les fameux conseillers en communication des politiques, avec notamment Franck Louvrier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. C'est très, très rare qu'il parle dans les médias. Et donc, dimanche, il va décrire le boulot qui était le sien, et en particulier celui de la rédaction des fameux éléments de langage destinés aux ministres. On utilisait des éléments de langage qu'on mettait sur papier. Ou sur l'informatique aussi, c'est ça ? Ou sur l'informatique, bien sûr. C'était revient à jour. Sur l'ordinateur, les ministres trouvaient des éléments de langage. Trouvaient des éléments de langage pour permettre de faire des émissions du matin. Quand vous êtes ministre du budget, vous ne parlez pas uniquement des sujets budgétaires. Et puis, au-delà de ça, le sujet qui est intéressant, parce que là, on pénètre aussi dans la vie privée. Moi, quand je suis arrivé à l'Elysée, je ne pensais pas que j'allais gérer un mariage, un divorce, une naissance. Pas du tout. C'est ça aussi. C'est que maintenant, il y a une interpernétration entre tous ces sujets-là qui font que vous êtes obligés de gérer tout, tout les sujets-là. Voilà Franck Louvrier qui sera dans Médial Mac dimanche et qui était dès ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.